Cambler le vide du conseil du comité PCT-Tietier en jeu de la première session extraordinaire tenue le dimanche 1er août en présence du président fédéral Jean-François Kando. Dans son mot de bienvenue, le président du comité PCT-Tietier a rappelé les valeurs du parti. Nous allons prouver que notre parti est organisé et que le renseignement 3-Tietier est en ordre de bataille pour les échéances futures. Sur cette évidence, nous devons donc continuer de prouver que nous sommes les meilleurs. A l'issue des travaux par Femakouba, l'unique candidat a été élu secrétaire chargé à la communication et aux technologies de l'information. Les participants ont adressé une motion de soutien au président du comité central. Nous, membres du parti congolais du travail de la rendition 3-Tietier, prenons l'engagement de toujours l'accompagner dans les efforts qu'il déploie sans cesse pour sortir le pays de cette situation difficile. Ensemble, nous étions dans la marche vers le développement, ensemble poursuivons la marche. Le président fédéral a par ailleurs insisté sur la cohésion et la discipline au sein du parti. Aujourd'hui, nous pouvons constater que le comité d'enregistrement numéro 3 a retrouvé sa cohésion. Nous souhaitons que cette cohésion se pérennise pour le plus grand bien de notre parti dans cet arrondissement. Je voulais donc vous féliciter une fois encore pour le travail abattu et pour les résultats auxquels nous sommes parvenus. Au cours de cette session, le président fédéral a appelé les militants du PCT-Tietier à se ranger en ordre de bataille pour mieux affronter les échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada